Ta-na... 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 Ta-na-na-na-na-na... Quel retour ! Je me suis manqué ? Oh putain ! Quelqu'un a mis dans le vlog, ce n'est pas un vlog sans Lucie Kosmala. Oh, c'est vrai ! Ouais, c'est vrai. Ça me touche en plein cœur. Par contre, je t'avoue que mon corps est là, mais mon esprit... Oh merde ! Il est loin ! C'est vrai ! Il n'est pas revenu. T'étais où Lucie ? J'étais au Ciclade Festival à Budapest pendant une semaine. J'ai fait beaucoup de camping, j'ai eu beaucoup de chaud, et j'ai vu plein d'artistes et je me suis fait plein d'amis en slip. J'ai tellement dabé avec des inconnus. C'était des grands moments. Arrête de soupirer ! Oh, mais trop bien ! C'est la bâche pour le boost des DJ. C'est la bâche pour ? Bon, la grosse affaire, c'est extrêmement énorme. Mais ça sera où ? C'est pour les DJ ! C'est pour les DJ ! Oh là là ! Bravo ! Ce hashtag, c'est le hashtag où vous pouvez poster les trucs que vous êtes en train de faire. Voilà ! Donc vous pouvez mettre sur les réseaux sociaux hashtag mademoiselle army si vous êtes en train d'être dans un concert ou... Lire des livres cools, tout ça, ça nous intéresse. Exactement ! Vous mettez des livres, si vous avez votre cahier de vacances, vous mettez... Alors, votre cahier de vacances peut aussi mademoiselle army à chaque fois. Comme ça, nous, après, on vous regramme si vous avez fait une photo ou un truc cool. Bravo Sophie ! C'est toi qui l'as fait ! C'est trop beau ! J'ai la surprise aujourd'hui de découvrir que... On a reçu un snap d'un pseudo qui s'appelle Fille chaude. On reçoit beaucoup de dick pics, on pense bien sûr à Grosse Top du 13. D'ailleurs, un gros big up à la personne qui m'en a parlé en plein concert dans le ticket. Je pense que c'est le moment le plus hallucinant de ma vie. Donc là, on a Fille chaude. T'es prête à cette découverte avec moi ? Je suis jamais très sereine pendant ce genre de... C'est la zizi ? Non ! Pas cette fois-ci ! C'est une chatte ! C'est une chatte ! C'est important qu'on soit paritaires et qu'on dise aussi aux filles ne faites pas ça ! On est mardi 22 août. Oui. Le 22 août, c'est la Saint Fabrice. Apparemment. Merci à la personne sur Snapchat qui nous l'a dit parce qu'on était pas au courant. Donc, qu'est-ce que t'as eu comme une très bonne idée du psychosmalas sur Snapchat ? Eh ben j'ai dit aux gens sur Snapchat, ben envoyez-moi des montages pour fêter la fête de femmes. Le prénom Fabrice. Fêté le 22 août. Ils ont une force et une efficacité qui résident dans leur émotivité. Dotés de noblesse, ils interpellent l'humanité à ses pays. En tout cas, n'hésitez jamais à envoyer des messages même en dehors de la fête de femmes. T'as vu ma belle casquette ? Je pense qu'on l'a pas bien vu. Oh my god. C'est du tissu brodé là. Eh ouais. Eh. Eh ouais. Il y a de la consistance et de la matière. Ouais. C'est quoi ? C'est pas lush. Fabi a dit que c'était du lush. En fait, c'est une boule de super aliments. C'est une catégorie d'aliments avec plein de très très bonnes choses dedans. Et ça, c'est maca et açaï, je crois. Un truc comme ça. C'est une base de dates, de raisins, de flocons d'avoine. En fait, le but, c'est d'avoir dans une bonne bouchée plein de bons nutriments pour te filer de l'énergie. Hum. On sent bien la figue et la date. C'est pas mal. Là, tu vas mettre quoi du coup ? Que c'est ta tête et que du coup, les gens, ils envoient des trucs drôles. J'ai mis que j'étais cracras. Je savais pas faire un 2 correct. De là où je suis, je dis je suis caca. Ouais, j'écris mal, je suis gaucher. Moi, ça t'a rien à dire. Bah ouais, bravo. Merci pour tous les gauchers qui écrivent bien. Déjà, de base, t'as ça qui t'empêche d'écrire correctement. C'est moi qui l'ai acheté ce putain de cahier. Je suis con ou quoi ? C'est bon, c'est pas grave, c'est un cahier créatif. Il y a du clash aujourd'hui, hein. Je me fais clasher partout. Franchement, Elise, aujourd'hui, on m'a dit prends ta place, affirme-toi. J'y vais. C'est bien. Moi, j'aime bien. Est-ce qu'on est désolée, Elise ? C'est bien ce qu'il te semblait. Il y a un an, elle aurait été désolée, tu vois. C'est vrai. Clem, elle veut nous montrer un truc, et on sait pas trop où ce que ça va être, mais on est très impatients. Elle a dit outfit of the day. Alors, ceci est un sac de trail que je me suis franchement acheté, puisque je vais me former au trail pendant un an. Tu peux pas courir avec un sac à dos, et tu ne peux pas partir en montagne pendant 2, 3, 4 heures sans avoir une réserve d'eau. Donc, je mets une poche d'eau, une poche d'eau de 2 litres. J'ai une sortie avec un tuyau devant. Je peux boire pendant que je cours. Toi, t'es la version saine de ceux qui vont au festival avec un truc comme ça, mais de bière en fait, c'est ça ? Je vais tellement pouvoir le rentabiliser ! Quand vous verrez ce vlog, je serai dans la montagne, en train de courir avec ce sac, avec de l'eau, pas de la bière du coup, ça va. Est-ce que ça te protège contre les bouctins qui te courseraient dans la montagne ? Les bouctins sont très pacifiques. Non, dans les Alpes, il y a des bouctins. Ça me manque pas ! Mais oui ! Les bouctins sont très pacifiques. Est-ce que tu vas parler des loups dans le prochain C'est ça qu'on aime, comme t'as fait pour les requins ? Non, j'aime beaucoup les loups, mais pas autant que les requins, quand même. Ok. Du coup, on fera un C'est ça qu'on aime un petit peu, mais pas trop. J'ai hâte de présenter cette émission. C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime quand même. Si vous connaissez pas, c'est ça qu'on aime. C'est quand même un vrai truc. C'est une émission, tous les jeudis soirs à 21h, et on parle des trucs qu'on kiffe dans la vie. La dernière fois, il y avait Benjamin et Marion. Benjamin est venu parler d'une méthode de productivité qui s'appelle la méthode Pomodoro, et Marion est venu parler d'une série qui s'appelle Law & Order qui est genre police, New York police judiciaire, etc. Et comme d'habitude, Marion commence à parler d'un truc, elle en a pour 3 ans et demi, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Sucre ou pas sucre intégral ? Ah merci ! Mais elle en a eu 50 000 ! J'en ai pas eu beaucoup. D'ailleurs, je vais en rembourser. Non, arrête ! Alors, attendez. Qu'est-ce qui se passe ? On a une embrouille dune de Love Story. Mais non, mais Alison, elle va mettre du sucre ! Elle en a déjà mis deux fois ! Et un sucre entier de sucre vanille ! Mais c'est comme ça qu'on fait ! C'est comme ça qu'on fait de crème ! Alors, on va revenir sur ce scandale. A qui ? Quelque chose à dire pour le vlog ? Bon, je reconnais Alison. Tu avais raison. Après avoir goûté la première crêpe, ça a manqué un petit peu de sucre ! Donc, j'ai rajouté un sachet de sucre vanillé. Alors, on part sur un petit retourné de crêpes tout à fait professionnel. C'est le premier. Oh là là ! C'est un échec ! Bravo ! Bravo ! Voilà le vlog où vous avez vu la soirée crêpes. Et c'était pour célébrer mon départ. Je pars chez 9ème art. Je vais devenir rédactrice en chef. Elle est trop forte ! C'est un site sur la bande dessinée. Voilà. Donc, si vous aimez la bande dessinée, venez me voir. Vous savez ce qui est chiant dans les soirées crêpes ? Généralement, c'est le rangement. Et la vaisselle surtout. Mais ici, la vaisselle, c'est pas chiant. Petit photo pour vous embrasser quand vous faites la vaisselle. La préférence. Soyez deux. Soignez Lucy Cosmala. Qui revient fraîchement d'Izzy Get. Et qui est encore dans l'ambiance. C'est le petit air, oh my god ! Sur ma nouvelle passion. Oui. Qui sont les corgi et plus spécifiquement leurs petites fesses. Les corgi. Parce qu'il faut savoir qu'internet est un endroit merveilleux où on trouve énormément de produits dérivés avec des fesses de corgi. Il faut savoir qu'Elise est en train de craquer aussi de son côté. Preuve que c'est un vrai sujet de société. Regarde, c'est des boucles d'oreilles. Et un côté, c'est le visage du corgi. Et l'autre, c'est son petit piquet. C'est convainc. Regarde ! C'est corgi ! Peut-être avez-vous vu ce week-end, dans l'insta-story de mademoiselle, Clémence qui a fait un magnifique panorama. Ne bougez pas, regardez. Alors là, c'est le Mont Blanc. Là, c'est l'aiguille rouge. Je sais plus quoi, c'est ça non ? Ils sont juste à côté. Tu viens de me dire, à l'instant, parce que moi, en tant que bon naïf, je pensais que tu étais monté à pied, n'est-ce pas ? Pendant deux jours. Tu avais fait une randonnée. Mais pas du tout, mais pas du tout. Enfin ! Donc, j'ai fait de la randonnée en montagne, mais à 3800 mètres, c'est pas de la randonnée, c'est de l'alpinisme. Oui, mais je sais. Tu peux pas monter à 3800 mètres avec des chaussures de randonnée, un petit sac à dos, la petite dune Uniqlo, là, que j'ai depuis trois ans. C'est vrai que t'es pas vraiment équipée. Je me disais, ils t'ont peut-être filé du matos. Ouais, bah oui, ils m'ont filé du matos, ils m'ont filé un badge qui permet de prendre les remontées mécaniques, et notamment le téléphérique de l'aiguille du midi qui monte de Chamonix jusqu'à 3842 mètres, au sommet de l'aiguille. Je voulais faire cette petite séquence pour établir la vérité, parce que moi-même, je suis choqué, déçu. Mais j'en reviens pas que vous ayez pu penser que je pouvais monter à 3842 mètres. Le trail, c'est de la course. Oui, j'ai compris ça. Tardeux, c'est marcher. J'ai compris. L'alpinisme, c'est en haute montagne. Oui, tout à fait. Bienvenue à Paris. C'est l'été. Ah, salut William, ça va ? Coucou. Salut Léo. Salut Aki. Oui, il est 10h, on est déjà à l'éclairage artificiel. C'est l'été, tout va bien. Pas à l'heure contentée, alors ce n'est pas. Non, pas à l'heure au top. Non, pas à l'heure au top. Mais j'aime bien ce petit côté un peu... Tu vois, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps de faire rouler dessus, d'accord ? Alors, coucou le vlog. J'espère que tu vas me pardonner ce petit instant, partie de ma vie personnelle. Mais j'ai envie de discuter d'un truc avec toi et je me dis qu'on peut peut-être échanger sur un sujet qui me tient à cœur. Avant-hier, j'ai découvert que j'étais allergique au melon. Après avoir passé 26 ans à en manger, subitement, en mangeant un demi-melon il y a deux jours, j'ai cru que j'allais mourir, en fait. Du coup, je me demandais, est-ce que vous aussi vous avez des allergies nulles au moule marinière, au petit pois, au riz au lait, j'en sais rien ? Faites-moi part de ça et on pourra se soutenir comme ça. On pourra former une coalition des gens qui ont des allergies nulles. Aki, j'ai faim. Moi aussi. A chaque fois qu'on commande à manger avec Aki, ça met à peu près une heure à arriver. Aki, tu t'en vas la semaine prochaine ? C'est vrai. Qu'est-ce que tu as prévu pour ces derniers jours en notre compagnie ? De retenir vos mains. Pourquoi tu cries ? Pour qu'elle joue du violon. Charlotte, tu joues du violon depuis quand ? Hier, soir. Faux ! Faux ! Charlotte, je sais que tu es au conservatoire. Et en plus, tu m'as dit, dans ta lettre de motivation, que tu savais jouer du violon et que tu pourrais venir nous jouer du violon. Ah ! Je vais retrouver. Pourquoi tu m'avais quand même vendu que tu allais jouer du violon ? Si vous voulez que Charlotte nous joue du violon la semaine prochaine. Dis dans les commentaires. Je veux que Charlotte... Faut trouver un hashtag. Hashtag. Charlotte, sors donc ton archer. A qui j'ai toujours faim ? Moi aussi. Ça arrive quand ? Ça arrivera quand ça arrivera. Fais quelque chose, je croyais que tu étais une femme d'influence. Je voulais vous montrer à quel point la fin du mois d'août, c'était vraiment bien. On a des néons dans la salle de déj, mais ils sont nuls. Ils étaient là avant qu'on arrive. Moi, je déteste cette lumière. Et donc, je voyais que les filles avaient allumé ça. Je me suis dit, non mais... Vas-y, on va éteindre quoi. C'est pas possible. Voilà. C'est midi. C'est midi. C'est midi. On est out. Un problème. Une solution. Le chauve amène la lumière. Ou pas. Ouiiii. Donc là, on revient du Beggar & Bruni. Exact. C'est le moment de vérité. C'est le baptême. Voilà. Donc, on est vraiment sur un produit de qualité supérieure. Supérieure. Ha ha. Ha ha. Sous-titrage ST' 501